Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, retenez que dans la vie, le silence est très très important. Lorsque vous savez garder le silence, vous savez éviter beaucoup de problèmes et vous arrivez à résoudre certains problèmes rien qu'à travers le silence. La toute première raison qui justifie le fait qu'on garde le silence, c'est lorsque vous êtes en colère. Je m'imagine lorsque je suis très en colère, je parle. C'est-à-dire je cherche à dégager ce qu'il y a dans mon cœur. Et ce que je sors de la bouche parfois, c'est du venin. Ce sont des paroles blessantes. Parce que tu veux être sûr que la personne qui t'a blessé recevra un châtiment au même titre que ce que tu as reçu. Et parfois, on dit des choses qui sont tellement blessantes et des choses, on dévoile certains secrets lorsqu'on est en colère et ces secrets, on finit par les regretter plus tard. Je vous prends un exemple. Vous êtes blessé par votre petite amie. Et dans votre colère, vous commencez à débiter des choses. Vous sortez certains secrets. Vous dites, je regrette même pourquoi je me suis mise avec toi. Et pourtant, Jean-Martin, mon ex, ne fait que me réclamer. Il m'a écrit hier, j'ai décliné. Je lui ai dit non, j'avais déjà fait mon choix. Mais je regrette. Ce que vous venez de dire est très grave. Vous venez de dévoiler quelque chose qui va nuire à votre relation plus tard. Parce que peu importe le genre de colère que vous avez, lorsque vous allez résoudre votre problème, cette histoire va revenir en surface. Parce qu'il ne pourra jamais oublier que vous êtes toujours en contact avec votre ex et qu'il cherche à revenir. Et il vient à peine de découvrir que vous avez caché cela. C'est-à-dire, malgré vos petites disputes, lorsque la colère va se dissiper et que vous allez reprendre vos esprits, il va ramener ce sujet sur la table. Ou du genre, pour qui tu te prends? Tu te prends pour la plus belle. Mais si ta copine était tellement sincère, je n'aurais pas couché avec elle. C'est-à-dire, tu viens de dévoiler, tu viens de dire que tu as couché avec la copine, la meilleure amie de ta copine, de ta petite amie. Tout simplement parce que tu es en colère. Que ce soit une blague ou du sérieux, tu seras dans de beaux pétrins. Parce que lorsque vous allez résoudre cette affaire, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Et c'est ça l'inconvénient lorsqu'on ne sait pas garder le silence. Lorsqu'on ne sait pas, même si tu es en colère, retiens-toi, avale d'abord, digère d'abord la colère avant de parler. Le deuxième cas, c'est lorsque vous devez écouter. Lorsque vous voulez écouter, imaginez que vous êtes dans un débat. l'autre est en train d'argumenter. Au lieu d'écouter, vous voulez argumenter au même moment qu'il argumente. Ou on prend un autre exemple. Vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un. Pendant qu'il est en train de parler, vous parlez au même moment. Vous essayez de parler plus fort. Parce que vous vous dites, « En l'étouffant, cela signifierait que vous avez gagné. » Mais non. Lorsque vous parlez au même moment que quelqu'un parle, vous n'écoutez plus. Et c'est ça l'inconvénient. Imaginez que quelqu'un essaye de vous transmettre un message et vous parlez au même moment que la personne parle. La personne va véhiculer des messages, va véhiculer des informations qui vous seront utiles si vous écoutez. Mais comme vous parlez au même moment que la personne parle, vous écoutez moins. Et lorsqu'on parle, on écoute très très peu. Et lorsqu'on écoute peu, on apprend très peu. Inconvénient. Parce que vous ne savez pas écouter. Lorsque vous êtes dans un débat, la meilleure technique, c'est de bien écouter quelqu'un. Lorsque quelqu'un est en face de vous et que c'est votre adversaire, laissez-le prendre la parole. Vous pouvez lui donner deux minutes. Parce que lorsque vous écoutez, cela ne veut pas dire que vous n'avez rien à dire. Mais vous attendez le moment où il va laisser partir une faille. Parce que lorsqu'on parle, on s'entend parler, sauf qu'on ne contrôle pas les erreurs qu'on sort de la bouche. et la meilleure façon de contrer quelqu'un, c'est de le laisser parler. Parce que dans tout ce qu'il va dire, il y aura quelque chose que vous allez récupérer pour mieux le contrer. Mais si vous n'écoutez pas, vous n'allez jamais découvrir qu'il y a des failles dans ce qu'il dit. Vous n'allez jamais découvrir comment vous pouvez renverser la situation, même si au départ, lui, il avait raison. Il avait raison. La troisième possibilité, c'est lorsque vous voulez réfléchir. C'est important. Vous êtes face à une situation. Vous avez un problème entre les mains. Au lieu de vous calmer, vous commencez à parler, à débiter, au lieu de garder d'abord le silence. Parce que je vous l'ai dit, le silence est très important. Le silence permet de calmer tout autour de vous. De ne rester que vous-même. d'enlever toutes les voies qui sont autour. Parce que les voies, il y en a toujours. Il y a plusieurs personnes qui nous conseillent. Il y a toujours plusieurs personnes qui donnent leur point de vue lorsque vous, vous êtes en problème. Mais essayez de faire table rase de tout cela. Écoutez d'abord votre cœur. Gardez le silence. Cela me pousse à attaquer la troisième raison. C'est la méditation. Nous en avons tous besoin. À un moment donné, vous sortez du travail. Vous pouvez vous asseoir sans parler. Vous vous concentrez. Vous gardez le silence. Tout va se calmer autour de vous. Votre esprit va se calmer. C'est-à-dire, la meilleure façon de parler, c'est lorsque vous parlez avec le cœur. Et vous vous entendez. Tout sera calme autour de vous. Votre esprit sera calme. Vous allez mieux réfléchir. C'est important. Donc, les amis, voilà les différentes techniques que nous utilisons pour garder le calme autour de nous. Pour garder la force intérieure pour qu'elle soit toujours au bon point. Et vous reçoisz que vous faites et vous en관chez que nous utilisons —